Alors, je suis ici comme chef parlementaire du Parti québécois, mais surtout comme député de Matane, Matapédia, Métis, solidaire de cette demande de tout l'Est du Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour l'accès à des services, l'accès à des services sur notre territoire. Vous savez, il y a quelques semaines, on a plaidé pour améliorer le remboursement des frais pour les patients qui doivent se rendre trop souvent, notamment à Québec. Bien, on voit ici un exemple très concret de soins qu'on pourra obtenir dans notre région, parce qu'on a les médecins spécialistes talentueux qui peuvent procéder, parce qu'on a cette volonté d'avoir des soins pour bien soigner les gens de chez nous, parce qu'on y a droit également. Il y a une question d'équité. Quand Arrol vous fait part de ce graphique, en fait, de ce tableau qui nous démontre la carte du Québec, et là, on est mal couvert dans l'Est du Québec, c'est une question de santé publique. Alors, je fais appel à la ministre de la Santé. Je lui dis que devant cette situation, maintenant que c'est connu, maintenant qu'elle a toutes les données, il en revient à elle à prendre une décision pour s'assurer de l'équité de soins pour l'Est du Québec. On sait très bien que dans le domaine de la cardiologie, chaque minute est importante, chaque intervention est importante, et les premiers à nous le dire, c'est les cardiologues. Alors, moi, j'inviterais à écouter les spécialistes de la question, qui nous disent que ça peut faire une différence dans la vie des gens de l'Est du Québec. Je veux saluer le travail d'abord des citoyens, de bénévoles qui se sont engagés, mais de toute la communauté médicale, la communauté des élus de l'Est du Québec. Et Harold Lebel et moi, on fait ce relais-là avec Sylvain Roy, députée de Bonaventure, avec Mégane Péry-Mélançon, la députée de Gaspé. Et on espère que notre ministre responsable de la région, Mme Proulx, le député Denis Tardier à Rivière-du-Loup, Témiscouata, va nous appuyer également. Alors, le gouvernement a des moyens considérables. On va s'en rendre compte cet après-midi avec le budget. Mais on lui demande d'être équitable envers la Gaspésie et de donner les moyens de bien soigner les gens chez nous quand ça compte. Et c'est le cas de le dire. On demande à la ministre de faire preuve d'avoir beaucoup de cœur pour l'Est du Québec. Et on attend impatiemment, c'est le cas de le dire, une réponse positive. Merci.